Saronine Balric, je suis directeur du Pôle Service à la Personne, qui est un classeur régional sur la région sud qui est élu depuis 2007 et dont la mission principale est d'accompagner des structures, quel que soit leur statut juridique, dans leur développement économique. Le Festival Silver Echo est devenu un point incontournable de la filière, pas uniquement à l'échelle régionale, mais nationale et européenne. Il est indispensable d'y être, puisque sur un temps court, on rencontre les principaux acteurs, tous au même endroit, au même moment, et on aborde pas uniquement les opportunités de développement, mais aussi les opportunités de partenariat qui sont structurantes pour la filière. C'est très intéressant pour nous, ça fait plusieurs éditions qu'on est présents, et on voit qu'il y a des sujets qui bougent un petit peu, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui s'impliquent dans cette filière. On voit plusieurs innovations qui émergent, c'est très encourageant. Le Pôle, avec tout un ensemble de partenaires à l'échelle régionale, nous allons organiser une cinquième édition du mois de la Silver Economy, une région qui est en fait mise en réseau et mise en audience collective de la filière Silver Economy, avec le point d'orgue pour nous, l'Organisation des Assises Régionales de l'Autonomie, le 14 décembre sur Aix-en-Provence. On vous y attend. On a encore une reconnaissance insuffisante à l'échelle institutionnelle, notamment au niveau national et européen, et je pense que pour moi, le souhait principal pour la filière dans son ensemble, c'est de retrouver sa juste place à l'échelle nationale et européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada